La Maison Hantée 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 elle consiste à essayer de penser en fait l'évolution d'un genre musical à travers des outils et des concepts qui seraient issus de la théorie de l'évolution et de la biologie en général. Donc c'est ce à quoi on va s'amuser ce soir. J'espère vous convaincre qu'en fait on peut aboutir à l'idée que la musique est une sorte d'organisme vivant et en particulier le blues, c'est sans doute un parasite. Donc là vous avez un arbre qui a été dessiné par Darwin, c'est le seul dont on a gardé une trace qui a été faite par la main de Darwin et cet arbre en fait il éteille sa conception de la relation entre les espèces et pour penser la relation entre les espèces, Darwin en fait s'en est référé au langage. Il aurait très bien pu le faire en fait avec la musique, il s'est servi des mots et du langage et en fait on sait très bien que la musique c'est juste une autre manière de s'exprimer, de communiquer et on a des phonèmes etc. qu'on peut organiser comme le langage. Donc dès le départ on a ce péché original un peu de Darwin qui nous met la puce à l'oreille avec cette idée que l'évolution peut être utile pour penser de blues. Mais il faut attendre 2004 pour que quelqu'un qui n'est pas du tout un chercheur, qui est plutôt un artiste se fasse aider par un designer pour créer son propre arbre du blues. Donc c'était un passionné, donc absolument pas un biologiste, mais on peut être passionné sans être biologiste. Et ce Bruce Bolton en fait, il crée un arbre du blues qui mérite qu'on s'y atteinte deux secondes parce qu'il intuite en fait, il reproduit un peu l'intuition de Darwin. Alors cet arbre il a des racines que vous pouvez voir, je travaille votre torticolier. Alors ces racines elles présentent les événements culturels, sociopolitiques en fait qui ont marqué le blues. Donc on voit sur la droite en fait la skyline de Chicago, donc on va parler de Chicago tout à l'heure. On voit plutôt sur la gauche des usines, on voit un job joint aussi. Donc j'imagine que peut-être Olivier tu en parleras tout à l'heure des job joints. Je vous disais quand même un petit peu ce que c'est aussi. Donc là on a vu les racines dans l'art de Bruce Bolton. On a le tronc, donc ce tronc il liste les artistes essentiels qui ont été leaders, qui ont été pionniers en fait dans le blues. Alors vous pouvez lire les noms de Bessie Smith, de Lee Bailey. Donc ça c'est le tronc, je trouve que c'est assez bien pensé, les racines, le tronc. Et on a ensuite, je ne connaissais pas le terme, et je vais faire le savant, le houpier. C'est comme ça qu'on appelle le besson en fait, l'ensemble de la détercation d'un arbre. Houpier, je ne connaissais pas le terme, j'ai dû le chercher. Donc qui connaissait dans la salle le terme de houpier ? C'est que vous connaissiez, H-O-U-P-I-E-R. Je pense qu'il faut être botaniste, on connaît. Donc le houpier de cet arbre du blues de Bruce Bolton montre en fait sa propre interprétation de l'évolution du blues, des subgenres du blues, par le prisme des artistes en fait qui l'ont créé. Et on peut lire les noms de Skip James, de Blind Lemon Jefferson, Sun House. Et plus tard en fait on voit tout en haut Stevie Ray Vaughan, on voit Magic Sam, on voit Otis Rush, on voit Gishy Willet aussi, Gishy Willet, dont on le voit à Olivier qui est l'une des rares blues woman. Blues man, enfin, blues woman je pense qu'on peut dire. Donc voilà pour l'art de Bruce Bolton. Et alors cette création un petit peu boulotte, c'est une interprétation qui n'est absolument pas scientifique, mais qui intuite cette idée qu'on peut décrire l'apparition du blues en tant que genre musical comme étant un genre qui apparaît à partir de racines métissées, un peu composites, qui va être propulsé par des pionniers. Et puis ensuite cet arbre va se diversifier en une multitude de sous-genres avec Opéra, du blues qui est plutôt texan, du blues qui va être plutôt du blues urbain de Chicago, etc. On verra ça un peu plus tard. Et on va donc commencer par le début, les origines du blues. Et c'est là que je dois changer mon diaporama. Et là je vais vous présenter un extrait en fait d'un film excellent des frères Cohen qui est sorti en 2000 et qui a fait beaucoup de bien en fait à la mémoire du blues qui est O'Brother. Et ce film en fait nous enseigne plusieurs choses sur le blues, mais en particulier ses origines profondes qui sont celles des Warp Songs, des esclaves en fait américains, noirs américains. Donc ces Warp Songs étaient des chants collectifs qui étaient un peu chantifs sur le mode question-réponse et qui étaient censés donner du cœur à l'ouvrage en fait à ces esclaves ou parfois aux bagniards. Donc là on a des forçats qui cassent des cailloux, qui cassent des pierres quand on les met de sortie de leur pénitentiaire. Donc on avait ces chants de travail, ces Warp Songs, et on avait aussi des Philp' Runners qui étaient un peu l'équivalent, mais chantés en solo. Donc Warp Songs c'était les chants collectifs, et Philp' Runners les chants de solistes. Et on verra que c'est extrêmement important puisque les Warp Songs vont être abandonnés dans l'histoire du blues, et les Philp' Runners en fait vont se transformer en la complainte qui est connue du bluesman, seul, qui décrit un petit peu un rapport au monde individualiste. Alors ces chants de travail, ils sont en continuité avec la tradition orale des musiques de la corne en fait de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, le Dahomey, le Congo, etc. Et donc on a ce lien qui est évidemment celui de la migration, enfin la déportation on peut dire des Noirs africains jusqu'au sol américain. Alors le blues en fait n'a pas seulement comme racine l'esclavage, on a aussi en fait une source qui est liée aux balades en fait irlandaises, anglaises, et ça c'est un versant du blues qui est moins connu, mais on a dès le départ une petite forme de métissage, et là vous êtes en train de vous dire, mais quand est-ce qu'il nous bassine avec sa biologie ? Ça va arriver juste après. Donc le blues a puisé dans un répertoire du folklore plomb américain, par la description, je vais vous laisser un petit morceau de Fully Lewis. Donc là ce que nous décrit Fully Lewis c'est en fait l'épopée sauvage d'un conducteur de locomotive qui traverse en fait les plaines, et ce conducteur s'appelle Casey Jones, et ça c'est typique en fait des balades anglaises qui décrivaient en fait la vie et les faits d'armes de personnages mythiques, donc un peu sur le style Robin des Bois, et donc les premiers bluesmen se sont inspirés de cette manière de décrire ces personnages mythiques, en mettant en avant non plus des blancs, mais des noirs. Donc ça a été des boxeurs noirs qui étaient très forts, et les esclaves ou les descendants d'esclaves, avaient en fait ils avaient bien s'identifié à ces personnages qui leur redonnaient un petit peu leur dignité. Donc ça c'est Fully Lewis, on a donc commencé à mettre un pied, donc là je vous parle de biologie maintenant, on a commencé à mettre un pied dans l'un des grands processus évolutifs dont on va parler, qui est celui de l'hybridation. Alors là je vous montre un animal, je vais juste faire un petit sondage parce que c'est un peu comme le houppier, j'ai appris des choses, mais ça il y a un peu plus longtemps. Qui pense que cet animal existe vraiment ? Personne, ce n'est pas timide. Personne pense que ce mélange de lion et de tigre puisse exister dans la nature ? Et bien en fait ça existe, c'est un hybride artificiel qu'on appelle un léopon, qui est un mélange d'un léopard et de biome. Et dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle un lippard. Cet animal est pris, vous avez plus ou moins deux choses, le houppier et le léopon. On peut en retrouver dans des eaux. Dans des eaux, pas dans la nature, mais dans la nature on peut avoir des mulets. Les mulets sont des hybrides naturels, qui peuvent être artificiels aussi, mais qui peuvent être naturels. Donc l'hybridation, c'est le croisement naturel ou artificiel entre des espèces, des genres, des sous-genres. Et c'est comme ça que s'est constitué le blues à ses racines. On a eu de l'hybridation entre les chants africains traditionnels, les chants amérindiens, les ballades irlandaises, voire même les ballades hispaniques, qui en fait ce sont les espagnols qui ont amené la guitare dans le blues, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, on a un petit peu ces léopons. Alors là, on a vu un grand processus évolutif, l'hybridation. Et là, je vais vous faire écouter un deuxième passage du même morceau de Ferry Lewis, et je vais vous demander juste de prêter ascension à la manière dont il déclame ces paroles. Alors qu'est-ce que ça vous rappelle comme style country dans la manière de jouer, mais dans la manière de déclamer ? Ça ne vous évoque pas autre chose ? Ouais, j'ai entendu là-bas, j'ai entendu. C'est exactement ça. Ce n'est pas si loin du constat rap ou du rap tout court, puisque on a cette manière très abrupte de réclamer. Donc je veux dire, c'est que c'est du rap dans 1900, 1900, 1928. Voilà. Donc tout ça, c'est pour illustrer un autre grand processus évolutif qui n'est pas ce qu'on a vu avant, l'hybridation, mais qui est l'analogie, qui est la convergence. C'est quand la nature réinvente, par deux chemins complètement indépendants, la même solution. Et on a un exemple qui est très connu, qui est celui de l'apparition de l'aile. On sait que l'aile, chez les animaux, est apparue plusieurs fois de manière indépendante, chez les insectes, chez la chauve-souris, qui est un mammifère, et chez les oiseaux, qui sont plus proches des reptiles que des mammifères. Et on a ici un ptérosaure, qui est un dinosaure. Donc c'est l'analogie, la convergence, c'est le fait de reproduire une ressemblance, de reproduire un même chême qui va être trouvé, mais sans qu'il y ait une racine commune. Et je vous montre ça en lien avec ce qu'on vient d'écouter de Fully Lewis, avec cette manière de déclamer du rap bien avant Kendrick Lamar. Et sans doute, les deux personnes ne se sont pas concertées, elles n'ont pas vécu la même coque. Forcément, ils n'ont pas parlé. Donc dans la convergence, juste pour le fun, je vous montre un autre exemple de convergence en biologie, c'est celui, c'est l'exemple que je préfère, je suis désolé de vous montrer, l'exemple de l'apparition d'un long groin, chez certains animaux, comme le pangolin ou le cochon de terre. Ça n'a rien à voir avec le blues, mais c'était pour faire plaisir. Alors, on a parlé des racines du blues, on peut maintenant passer au développement du blues, la manière dont le blues, en fait, s'est disséminé partout aux USA d'abord, et puis après sur d'autres continents. Donc le blues, au départ, c'est une passerelle entre les mentalités de l'esclave et de l'homme libre. Donc après la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage en 1865, on a un certain nombre de Noirs américains, en fait, qui se sont retrouvés à devoir encore travailler, alors pas sous le régime de l'esclavage, mais plutôt comme métaillés, comme ouvriers agricoles, et souvent auprès de leurs anciens propriétaires. Et ces esclaves, ces Afro-américains, donc affranchis, et bien avaient peut-être un peu plus de temps à consacrer à la musique, et se sont mis en fait à s'accompagner aussi de deux guitares. Alors, dans les premiers bluesmans, on a Charlie Patton, dont on estime qu'il est l'un des premiers guitaristes de blues. Et là, vous allez écouter quelques notes de son Valence Night Blues. Alors, maintenant, on va jouer à un blind test. Vous avez compris que j'étais joueur. Je vais vous refaire écouter quelques secondes, et on va jouer à ça ressemble à quoi. Et maintenant, je vais vous montrer, j'ai trafiqué un morceau ultra connu qui reprend le même schéma. Je l'ai accéléré. Qui devine ? J'ai gagné une bière. Monsieur a gagné une bière. Et alors, ce morceau à vitesse normale, c'est celui-là. Il a le « Come Together » de l'étérif. Les Beatles, en fait, on fait ce qu'on appelle un emprunt. C'est donc pas de l'analogie, là. Ils l'ont pas réinventé. Ils n'ont pas eu le même génie que les tout premiers. Ils ont juste repris un chêne musical et ils l'ont remis dans leur morceau. Ils l'ont réinjecté. Nouveau grand processus évolutif. Après, l'hybridation et... J'ai oublié le deuxième. La analogie. L'emprunt. L'emprunt, c'est ce qu'on appelle en biologie le transfert au horizontal. Ça peut être des transferts de gènes, ça peut être des contagions par des virus. Ce sont des gènes qui vont passer d'un organisme à l'autre et surtout d'une espèce à l'autre. Et ici, on a un gène, vous vous en rappellerez plus demain, mais je vous le dis, qui s'appelle Bov B2, par exemple, qui passe de chauve-souris au batracien. Tout le monde s'en moque, mais... Je suis dans mon truc. Le Léon. Le Léon. Ouais, ouais, surtout. Mais on ne voit pas parler de ce virus-là. Il me donne des goutons. Alors, ces emprunts dont on a parlé, alors toujours dans le développement du blues, ce qui a permis le développement du blues aussi, c'est le fait que, depuis le début, le bluesman, en fait, est un vagabond. Il se promène avec sa guitare, c'est le traveling man. Il va de ville en ville, de camp de travail en camp de travail, il va dans les champs, etc. Il va là où l'argent se trouve aussi, pour essayer de trouver une rémunération. Et ces bluesmans itinérants, en fait, c'est ce qu'on appelle des songsters. Ils arpentent les routes et ils commencent à disséminer le genre. Mais surtout, ce qui permet l'explosion précoce du blues, ce sont les premiers disques, en fait, ou le précurseur du disque, les phonogrammes, qui trouvent un public, d'une part, mais d'autre part, trouvent un public parce que des producteurs américains, qui n'étaient pas noirs, qui étaient blancs, ont très vite compris qu'ils pouvaient se faire beaucoup d'argent en enregistrant, en fait, les voix et les chansons et les musiques de ces bluesmans. Et là, je pense, au premier titre, en fait, publié Crazy Blues, de Mamie Smith, qui a connu un retentissement fulgurant en 1920 et qui est le premier blues enregistré. Crazy Blues, c'est le premier blues enregistré. Et j'ai dit du mal des producteurs qui étaient allés démarcher, les bluesmans, mais il faut savoir que certains pouvaient aussi être des musiciens, pouvaient être des passionnés. Et vous connaissez peut-être Alain Lomax qui a rendu public ses archives récemment sur un site, vous pouvez les trouver, qui est qui a fait ses enregistrements pendant une cinquanteaine d'années. Et on ne peut pas le taxer de ne pas être un passionné de musique. Alors, on a vu ces différents étapes qui ont permis la popularisation du blues primitif. Et on a aussi une étape, c'est que de blues itinérant, on est vite passé à blues dansant. Et c'est là que je parle de ces fameux joke joints, au moment où Olivier fait la bise à ses amis, c'est le blues qui devient une musique à danser. ces joke joints sont des petites cabanes, des petites maisons en bois où les noirs, où les descendants d'esclaves noirs se réunissaient le samedi soir après une semaine harassante pour aller danser. Et souvent, c'était de la danse, c'était beaucoup de rapports hommes-femmes qui peuplent tout l'imaginaire du blues. C'était aussi beaucoup de bagarres, de beuveries, tout ce qu'on peut imaginer. dans ce milieu-là. Alors, là, je voudrais juste encore faire un petit détour par la biologie, mais vraiment en lien avec le blues. C'est le seul exemple où on est vraiment dans le blues. C'est que les Afro-Américains, à ce moment-là, ils s'identifient beaucoup, en fait, à un insecte, à un ravageur qui est le charronçon du coton. Là, vous avez une chanson du même Charlie Patton. C'est le Louisville, le charronçon du coton. C'est son nom en américain. Et vous noterez qu'il a quand même une tête vraiment bizarre, si le charronçon du coton qui est rapproche à l'humain. Il a une sorte d'aura anthropomorphique assez prononcée. Et si les Afro-Américains s'identifiaient tellement à ce roux-oui-ville, à ce charronçon du coton, c'était parce qu'il était symbole de longévité et de résistance du peuple noir face à la capacité. Donc maintenant, vous saurez que quand vous entendez des blues qui parlent du gourou-oui-ville, c'est un ravageur, le charronçon du coton. Alors, le problème des descendants d'esclaves et des Afrochis à ce moment-là, c'est que même libre, en réalité, ils ne sont pas tout à fait au même niveau d'égalité que les Blancs. Il y a ce qu'on appelle la ségrégation. Les Noirs américains doivent se tenir à l'écart des Blancs. Et les Noirs n'ont pas les mêmes droits, en fait. Ils ne peuvent pas se trouver au même endroit, ils ne peuvent pas prendre les mêmes wagons dans le train, etc. Et surtout, ils sont pour la plupart obligés de vivre des vies misérables. Et ces vies misérables, en fait, c'est une pression qui les contraint à migrer. Et on estime qu'il y a eu 6 millions d'Afro-américains qui ont migré entre 1916 et 1960 sur le sol américain parce qu'ils voulaient échapper soit à la pauvreté, soit au lynchage. Donc il ne faut pas oublier ces ors noirs du cultus clan et ces lynchages qui ont en fait inspiré une chanson qui est « Strange Fruit ». Ces fruits un peu curieux sur les arbres, ce n'était pas des fruits, justement, et Frédéric Wams nous en a parlé lundi, c'était justement des Afro-américains qui étaient lynchés. Et on a aux USA un arbre qui est réputé comme étant le lieu le plus canté des États-Unis qui est le « Devil Tree », qui peut être visité, mais je vous le déconseille donc c'est peut-être pas l'endroit le plus sympa à faire. Alors ces migrations dans le blues, elles ont évidemment permis aussi au blues d'aller se disséminer géographiquement, forcément. Et on peut distinguer plusieurs grands courants musicologiques, mais je n'ai pas envie de donner un point de musicologie, tout simplement parce que je ne suis pas musicologue, vous avez compris. mais ces courants migratoires du blues qui ressemblent quand même étrangement à un arbre phylogénétique, un petit peu l'arbre de Darwin, on voit des branches qui partent dans tous les sens et en fait c'est vraiment de l'évolution divergente. Et donc ces deux grands courants musicologiques dans le blues, c'est un courant qui part du delta du Mississippi, donc là je vais mettre en plus gros pour que vous puissiez voir, qui part du delta du Mississippi qui se trouve ici, on voit pas ma sourire, qui est la zone bleue en fait et la migration elle va, les bluesmans vont suivre le fil du Mississippi, s'arrêter à Memphis, au Tennessee et ensuite remonter jusqu'à la cité des vents, Chicago. Chicago qui est évidemment une ville qui n'a pas du tout le même climat que la Louisiane ou que Memphis, c'est une ville qui est froide, qui est grande, etc. Et donc ces premiers bluesmans qui débarquent en fait à Chicago déchantent assez vite de leurs conditions mais on y reviendra. Et il y a un deuxième grand courant à côté de celui qui consiste à monter vers le nord qui est un courant migratoire vers l'ouest, donc vers la Californie majoritairement en passant par le Texas ou en partant du Texas et c'est un courant alors qui est moins primitif en fait que le courant qui a amené à Chicago. C'est un courant même qu'on a pu qualifier de tourist blues en fait qui a fini sur des accents un petit peu israéliques, etc. Donc c'est peut-être un peu moins intéressant pour le propos qu'on a aujourd'hui. Alors, grand processus évolutif puisque j'ai parlé d'arbres, c'est l'évolution arborescente ou ce qu'on appelle l'évolution divergente. La divergente, c'est l'idée qu'à partir d'un même tronc commun on fait jaillir des branches, c'est ce qu'on a vu avec l'arbre de Bruce Borton dont vous vous souvenez et je n'ai juste pas précisé tout à l'heure mais je vais le faire maintenant, au cours de l'évolution de ces branches en fait on a un phénomène de mutation et c'est ce qui fait que les individus ne se ressemblent pas et c'est ce qui fait aussi qu'au bout d'un moment des espèces et des sous-espèces peuvent apparaître. Et donc on a des mutations y compris à l'intérieur d'une même branche et en l'occurrence d'un même genre. Donc ça, c'est l'évolution arborescente et l'exemple qu'on peut prendre alors en biologie mais je dirais même en anthropologie c'est l'exemple du bras. On a vu l'aile tout à l'heure des insectes, de la chauve-souris, du ptérosaure et du papillon et là on voit que le bras des bluesmans et des blueswomen et peut-être d'autres animaux qui jouent la guitare est à peu près le même et dérive surtout d'un ancêtre commun. C'est ça la notion qu'il faut avoir en tête. Alors cette migration des afro-américains du delta du Mississippi jusqu'à Chicago en passant par Memphis en fait il a été un facilitateur de la transition entre la société agraire donc le sud rural et puis le mode de vie urbain et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a pas mal d'afro-américains qui s'étaient déjà installés à Chicago qui se sont mis à prendre en horreur les campagnards qui leur faisaient un peu compte et il y a énormément de blues en fait qui sont des blues de moquerie du noir campagnard donc t'arrives tu dis que les guisseries sont trop chères tu ne veux pas payer tes impôts repars dans ta campagne repars dans ta forêt c'est quand même assez violent donc ça c'est Jazz Guilhomme en 1945 et en fait on a toute une branche de blues qu'on appelle le dirty blues ou le rock'n'blues qui a consisté à se moquer en des moqueries de noir par des noirs et on a ici un autre exemple de Tampa Red en fait je ne veux pas vous traduire les paroles mais c'est un peu la même chose c'est retourne dans ta forêt ne viens pas nous faire honte et alors ces exemples en fait ils m'amènent sur sans doute l'un des derniers grands processus cibolitiques maintenant vous êtes des spécialistes de la théorie darwinienne c'est l'extension des espèces et ça vous êtes tous sensibilisés je pense aujourd'hui avec l'érosion de la biodiversité mais on a des espèces qui s'éteignent et qui n'apparaissent pas enfin pas à ma connaissance en tout cas et c'est ce qui est arrivé en fait au dirty blues qui s'est éteint au milieu des années 40 fin des années 40 en fait on n'a plus entendu parler après et pourquoi ? parce que justement il n'y avait plus de migration de noirs campagnards ou beaucoup moins les noirs s'étaient adaptés à la mentalité des villes et donc cette mentalité des villes c'est ce qui justement en fait correspond à l'explosion du blues urbain alors c'est ces afro-américains qui ont suivi le fil du Mississippi ils arrivent à Chicago il fait froid comme je le disais tout à l'heure ils n'étaient pas très bien en plus ils n'ont pas de travail on les part que dans des ghettos mais ce qu'ils ont encore et qui est génial c'est qu'ils ont les descendants des junk joints ils ont les ghettos blues les clubs qui passent de la musique blues et la musique blues qui commence à être entendue en fait à Chicago à ce moment là c'est une musique qui est très particulière c'est une musique qui est électrifiée on a des guitaristes qui se mettent à jouer sur les guitars électriques et on a ici par exemple le deuxième en partant de la gauche vous avez le grand Body Waters avec sa guitare vous avez Little Walter vous avez Body Deley aussi avec sa guitare qui est l'un des grands guitarristes du blues électrique donc on a ici tout un chamboulement en fait dans le blues qui s'opère et ce qui se passe qui est vraiment intéressant à ce moment là c'est que tous les grands processus évolutifs que je vous ai décrits ils se mettent à être mélangés et on ne peut plus vraiment faire la différence entre les analogies les emprunts la divergence la convergence tout se mêle on peut détecter des motifs qui s'échangent on peut détecter des racines communes mais ça devient extrêmement complexe et tout l'intérêt d'être parti vraiment des sources du blues pour arriver à ce niveau de complication c'est une manière pour ces bluesmans de dire qu'ils ne sont plus des boys des blancs ils sont des humains à part entière I'm a man ça c'est un moment important dans l'histoire du blues et ça préfigure en fait I'm black I'm brown c'est l'âme de James Brown qu'on verra un peu plus tard et donc à ce moment là il se passe encore autre chose et c'est le déclin un peu de ce blues de Chicago qui commence à s'opérer puisqu'on est au milieu des années 50 et les noirs commencent un peu à se désintéresser du blues alors même qu'on avait ces Muddy Waters ces All in Wolf qui vont arriver et qui investissaient la scène et qui n'ont pas fait long feu pourquoi ? parce que le Rhythm and Blues apparaît et il est mélangé avec de la country c'est pour ça que je vous dis que tout se mélange au bout d'un moment et ce mélange là il forme le rock'n'roll on a des Blacks qui font du rock'n'roll donc les Chuck Berry Little Richards mais on a aussi un mélange qui est nègre blanc et le plus emplématique c'est il fait Hamdug qui va le rendre hyper célèbres et ce Hamdug évidemment il l'a piqué qu'il l'avait publié trois ans avant Big Mama Thornton Big Mama Thornton Big Mama Thornton Big Mama Thornton pour qu'on passera tout ça plus tard on nous a préparé une playlist avec Matt Ferro et Olivier vous allez retrouver tous ces titres ça va être cool si vous restez jusqu'au coup d'au bout d'au bout Big Mama Thornton alors après le blues en fait il connaît un petit peu ce déclin est-ce qu'il va le sauver le salut viendra des blancs c'est écrit non même pas le salut viendra des blancs c'est ça et c'est le fameux planchiment du blues on a des artistes en fait qui sont célèbres au USA comme Bob Dylan ici on a son premier vidéoplip vous savez que ça va dire à Jacques c'est le premier clip l'histoire du clip qui a été parodié des dizaines de fois par Inexcess par Alain Jean-Fort donc Bob Dylan il y a aussi Candice Joplin Jim Morrison de Corse Jenny García de Kalefrit vont tous en fait tomber amoureux des premiers blues primitifs et les remettre sur le devant de la scène en les électrifiant souvent et donc on a ce blanchiment du blues alors ça ça va dans le sens des blancs qui reprennent en fait ce blues primitif mais les noirs à ce moment-là qui jouent du blues se disent mais les blancs nous font comprendre que le blues c'était quand même sympa mais peut-être qu'on a envie de leur piquer des trucs aussi parce que les noirs à ce moment-là les afro-américains qui jouent du blues vont piquer aux blancs c'est la sauce psychédélique et on a le grand Muddy Watchers qui sort en 1968 l'un des albums favoris des fans de hip hop c'est Electric Mud qui est avec un nouveau groupe et il fait son I just want to make love to you et avec une pédale confuse le son est très psychédélique avec une basse omniprésente avec un gros basse-batterie très abrupte et ça signe en fait à une nouvelle émotion dans le plus joué par les paramètres et il y a donc à ce moment-là c'est très difficile comme je vous disais de séparer ce qui est de l'empreint l'homologie la convergence parce que par exemple on a un autre petit c'est un gomme qui est She's alright et tu vois ce rythme de guitare pam pam palalala il y a en fait au même moment c'est peut-être de la convergence c'est peut-être un émotion collective qui va s'exprimer de manière synchrone et on a un autre zapa qui lui fait des morceaux qui quand même ressemblent beaucoup on a les mêmes schèmes musicaux qui se répètent on a les mêmes choses et là ce morceau de zapa il finit dans une explosion psychédélique complètement délirante et de la même façon que ce qu'a fait et donc on a toute cette tendance en fait de la source psychédélique on retrouve aussi les deux albums de Jimi Hendrix Axis Bold as Love et l'étude Ladyland qui sont bourrés de pédales fuzz et fuse et on a ce titre en fait de Captain Giffhart qui lui fait le mouvement inverse c'est un blanc qui va en fait prendre de manière littérale les sons des bluesmans primitifs en l'occurrence de Sound House et qui vont mettre dessus un délire psychédélique donc ça part vraiment en allé ça c'est la voix de Sound House sur un mélange de guitar et après ça part dans tous les sens donc là qu'est-ce que c'est ? c'est du vol c'est de l'emprunt c'est de l'aspiration c'est de l'hommage on sait plus trop ce que c'est en fait qui se mélange mais peu importe c'est de la bonne musique alors là je vais encore aller un tout petit peu plus loin dans ces amalgames ces méfissages ces débitats pourquoi il a été aussi prénant en Amérique et puis après ailleurs c'est que le blues en fait il a cette particularité de nommer le mal dont sont atteints les bluesman les blueswoman et le public le mal c'est le blues donc c'est performatif le blues s'auto-réalise c'est une prophétie auto-réalisatrice mais dans le sens négatif du terme c'est un effondrement vers le haut pour reprendre l'expression de quelqu'un que j'oubliais mais je ferais le dire heureusement que je ne suis pas filmé et alors ce blues il est symbolisé par ce magnifique chant l'un des premiers à avoir été enregistré de Blind Willie Johnson c'est le samedi 1927 dark was the night cold was the ground tout est dit la nuit était noire le sol était froid on peut éteindre l'ordinateur partir c'est fini le blues est raconté dans cette phrase et on a pire on a d'autres phrases qui sont du même acabit qui sont le... je pense que le dernier jour de ma vie sera le meilleur on entend ça dans du blues ou dans des tendances suicidaires mises en musique mais c'est quand même incroyable donc cet effondrement non pas vers le bas mais vers le haut c'est ça une blues et le blues c'est pas que ça parce que Jean-Jacques Wilto a raconté une fois une histoire je ne sais pas si certaines certaines parmi vous sont suffisamment âgés pour avoir entendu une émission qui passait très tard le soir c'est beau une ville la nuit qui était animée par Richard Boringer c'est bon je ne suis pas le plus mieux et en fait il avait invité Jean-Jacques Wilto qui avait raconté une anecdote en disant un homme croise un bluesman avec une seule chaussure et lui dit ah mais tu n'as qu'une seule chaussure le bluesman lui dit ouais et puis il pleure le bluesman pleure et le type lui dit mais tu pleures parce que tu n'as qu'une seule chaussure il dit bah non c'est parce que j'en ai une autre j'en ai une je suis content parce que j'ai déjà une chaussure c'est aussi ça le blues l'effondrement vers nous je vous en rappellerez alors le blues il peut être aussi extrêmement apocalyptique et on a des paroles de chansons 1924 rendez-vous compte Mad Mamas blues Violet Mills si vous comprenez l'anglais vous allez tomber de votre chaise je me fous je me foute le feu je me foute le feu c'est mon plus grand désir c'est mon plus grand désir et la dernière phrase Et là, on n'est pas très loin, quand même, dans l'esprit de ça. Vous avez présenté du chant Starbap tout à l'heure, alors on retrouve, voyez une violence, on est dans la même violence, dans la même expression, mais là où c'est fascinant, c'est que si on n'est pas, on n'est pas en 1924, on est en 2017, là, mais c'était un peu la même chose, quand même. Donc cette violence, elle a été aussi présente dès le début. Le blues, il ne faisait pas que ça, il ne faisait pas que décrire ce que c'était que ce mal-être, cette dépression mentale, ces soucis, ce bad-log blues. Il a eu un rôle également dans la transmission culturelle et le respect des normes sociales, et en fait, c'est un rôle qu'on a tendance à sous-estimer, mais pour les Afro-Américains qui n'avaient pas accès à l'éducation, la seule éducation qui leur parvenait, c'était une éducation populaire, pour le coup, qui venait des bluesmans, et qui n'était pas l'éducation de l'église, qui n'était pas celle des prédicateurs, qui sont un autre grand sujet de moquerie des bluesmans, d'ailleurs, les prédicateurs. Donc ce rôle d'éducation, ce rôle éducatif du blues, on le retrouve dans cette chanson, une reprise d'Eric Clapton, d'un standard de Bessie Smith, qui raconte comment un homme devient millionnaire, craque tout son blé, finit sur la paille sans amis, quand il a plus de blé, et il dit, personne ne vous connaît quand vous avez pris d'argent, mais faites attention à thésauriser un petit bleu de blé, et ne pas vous retrouver dans la même situation que moi. Donc ça, ça fait partie des préceptes, des mythes, et c'est profondément racilé, en fait, dans la culture afro-américaine de l'époque, mais aussi africaine, on sent une continuité, en fait, les traditions orales du Daomé, du Congo, où les normes sociales étaient transmises, en fait, par des traditions orales. Alors ce blues, en fait, pour aller jusqu'au boulété, c'est un rite séculier, qu'on peut distinguer des rites religieux, qui étaient portés par deux autres types de musiques qui partagent le même ancêtre divergences et boulétiques, le même ancêtre que blues, c'est-à-dire que le gospel et les nouveaux spirituals sont nés à peu près au même moment, mais sont la branche un petit peu cathode du blues, et le blues, lui, c'est la musique profane, qui lui a mal vu d'être comparé, comme le dit Olivier dans sa description, montre ma vulnérabilité. Et là, on a ça, c'est typique du blues, on va utiliser des voies détournées pour se moquer du blanc, on l'endort avec des histoires d'alcool, de sexe, des choses qui relâchent à une femme, mais en fait, on se moque de lui. Le mec, il le dit à une femme, il dit, mais baby, je vais te mettre par terre, sauf que baby, c'est le blanc. Non, non, coco-mois Arnold. Et ça, c'est transversal dans nos... La contestation n'est pas frontale, elle est camouflée. A votre avis, pourquoi elle devait être camouflée ? C'est un représailles ! Mais ouais, c'est dangereux de dire ce qu'on pensait à l'époque. Donc il n'est pas vrai que le blues est une musique fataliste. Le blues est une musique qui a réussi à déguiser la contestation. Et l'agressivité dont on s'exprime de manière détournée, à tel point qu'on a même ce qu'on appelle un argo spécifique qui n'était compris que par les noirs entre eux, et qui leur permettait de se moquer des blancs. C'est le J'arrive talk, d'une part, et puis aussi une codification à l'aide de nombres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des blues avec Free 6, 9, etc. C'est des symboles scatologiques, en particulier, qui décrivent un rapport un peu grossier vis-à-vis des blancs. Là, je ne vais pas tout vous faire écouter. Mais ce blues, je l'aime bien quand même, on va le mettre. Joli. Il est beau, hein ? Question-répond. Ah, c'est un bon blues. On se moque des blancs, des carrés, des phrases. En même temps, on est blanc. Alors, ici, vous avez aussi des blues qui vont puiser dans le répertoire de l'humour et de l'ironie. Il y en a énormément. Vous avez le Starvation Blues. Essayez de vous écouter les paroles. Ah, mon rêve. Et toi, ma vieilleur de tes. C'est trop beau. Vous avez évolué. Un peu comme un organisme vivant inconnu. Des phases de naissance, de maturité, qui succèdent à des phases de croissance. Et ça, c'est typique de la vision un petit peu historiciste de la musique et des phénomènes en général. Mais cette vision qui s'inscrit dans un temps généalogique, c'est celle du chronos, le temps chronologique. Et les grecs anciens, donc, avaient nommé ce temps chronos. Mais il y a un temps, en fait, qui n'est pas celui de l'évolution du blues, qui est un temps qui a un rapport à l'intime et qui n'est pas chronos. Il y a un temps qui est celui du basculement intérieur, du moment où nous arrive un accident, un désastre, une catastrophe, dont sont ici friands les ballets bluesmanes et les blueswoman. Ce temps de l'intime, ce rapport à l'intime, ce n'est pas chronos. Ce temps du basculement, les grecs anciens l'avaient nommé kéros. Et ce n'est pas le temps quantimétrique, ce n'est pas celui qui tourne comme les aiguilles d'une montre. C'est celui qui nous fait tourner nous-mêmes comme une montre. Et je fais de la poésie, mais c'est bien pour moi. Mais c'est pas... Non, mais je ne dis pas de notes, en fait, j'ai l'impression que c'est mieux. Sinon, ça aurait été dix fois plus chérant. Donc, chronos, kéros. Et en 2019, je suis allé à Austin et je me suis rendu compte qu'il y avait ce kéros qui était très présent. En fait, je me promenais dans les rues d'Austin. Et il y a pas mal de gens qui s'étaient arrêtés de prendre un bar et qui voulaient pas payer, je pense, de consommation. Ils se mettaient devant, mais c'était vraiment des Afro-Américains d'Austin. C'était pas des touristes comme moi qui sortaient leur portable et qui se mettaient à vivre un moment de communion. Et ce moment, c'est justement cette fonction cathartique du coup. C'est une fonction qui est pas liée à la quantimétrie, qui est pas liée au temps chronologique, qui est liée à notre langue ou à ma tête, on oublie. Et là, vous avez les gens qui commencent à se prendre dans les bras, qui commencent à danser. Et puis voilà, donc là, je vais arrêter parce qu'après, on part tous dans le bar finalement. Donc ça, c'est le blues tel qu'il a encore vécu aujourd'hui et qui fait dire à ces personnes que le blues ne mourra jamais. Mais c'est pas ma conclusion ultime. La vraie conclusion, elle arrive maintenant. La vraie, la seule. Le seul point qu'il faut m'oublier, c'est que les Grecs avaient inventé Kronos. Ils avaient inventé Kéros. Mais ils avaient un troisième temps. Alors là, vous vous souvenez du nom de cet animal ? Alors, vous êtes pas venus pour rien quand même. Vous venez à une conférence de blues et vous sortez avec le nom d'un animal. C'est quand même pas mal. Donc ce Léopond, c'est l'hybridation, c'est le mélange. Et en fait, les Grecs avaient inventé Kronos, Kéros. Là, je vois des têtes, mais il a couche. Il ne faut pas coucher. C'est quoi ça ? Kronos, Kéros, ils avaient inventé Héon. Léon. C'est pour ça que j'ai montré un petit... Un Léon. Bref. Léon, c'est le ton cyclique. Et dans un morceau de blues que je vais vous faire écouter, donc j'ai extrait un passage, vous allez avoir à la fois Kronos, Kéros, c'est Héon. Héon, c'est le temps du sommeil. Les rythmes jour-nuit, la respiration. J'inspire, j'expire, je mange à l'heure fixe. C'est le temps cyclique. Et là, dans ce morceau, je vais vous le faire écouter, ça sera le dernier blind test. Vous allez me dire si vous entendez pas un petit truc bizarre. Si j'arrive à le lancer. C'est le temps quioped. C'est le temps qui soit écheississant. J'vous en���ouis, c'est l'étudiant. C'est le temps qui se détend, la respiration. Un train qui passe. Nous sommes en 1941. L'edno-musicologue Alan Lemax trouve Son House après l'avoir cherché pendant des jours. Il va dans sa cabane en bois, pose ses microphones et décide de l'enregistrer pour quelques dollars. Son House joue un morceau qui est Shetland Pony Blues, qui raconte comment il est nostalgique du temps où les Afro-Américains et les Blancs se déplaçaient à cheval, en poney. Et ce temps-là est révolu parce que maintenant les personnes aux USA se déplacent en train, et plus en poney. Et donc il est nostalgique de ce temps. C'est à la fois du chronos, le temps chronologique, qui est celui de l'évolution des moyens de transport. C'est le kéros parce que Son House invente un titre qui va expliciter son rapport au monde. Et vous avez un train qui passe à l'heure fixe et qui passe par accident. Par accident, Alan Lemax réunit les trois temps grecs, le kéros, le chronos et léon. Dans ce morceau d'anthologie, on entend un train par accident. C'est une toute petite chose, mais pour moi c'est... Merci beaucoup. Bravo ! Ça va, ça va, ça va. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a dit... J'ai articulé la transition avec... ... ... ... ... ...